J'ai fait l'agriculture, j'ai fait aujourd'hui l'agriculture avec l'année qui va démarrer, par exemple, j'ai une culture de 40 états que je dois lancer. Donc, à chaque année, je dois augmenter, je dois avoir plus de compétences et améliorer plus de choses. Imaginez, je cultive le maïs. J'ai plein plein de stocks de maïs au niveau de mon magasin actuellement. J'ai plein plein de stocks de soja au niveau de mon magasin actuellement. J'ai plein plein de stocks de haricots au niveau de mon magasin actuellement. Donc, tout ça là, c'est pour résoudre les problèmes pour quelqu'un parce que nous utilisons des haricots. Donc, le moment où moi, je vais dire, j'ai des stocks maintenant, j'ouvre mon magasin, je vais résoudre les problèmes pour quelqu'un parce que la consommation, en tout cas, nous savons tous que la nourriture, c'est l'essence de l'être humain. Si on ne mange pas, on ne vit pas. C'est notre essence. Je suis en train de résoudre comme ça des problèmes. Si vous ne trouvez pas de solution à des problèmes, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Voilà, Émile, il dit que pour gagner de l'argent, aujourd'hui, lui, il est multimillionnaire en dollars. Il a des projets partout en Afrique. C'est partie des problèmes. Il est en train d'expliquer concrètement son cas. Ceux qui vont suivre, c'est direct là, de façon... Il dit que ne vous bloquez pas trop dans la tête. Voyez ça également, ça fait partie des comportements des gens qui deviennent riches dans la vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop bloqués dans la tête. Ils ne jugent pas les gens du coup. Ils essayent de voir comment Émile, il a fait pour réussir. Ils essayent de prendre ses conseils, pas avec des jugements directement. Ils ne jugent pas directement. Les gens qui sont riches, ils lisent beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent rien. Mais ils essayent de voir un peu comment les choses fonctionnent pour trouver la méthode. Les gens qui... Plus les gens deviennent très intelligents, ils deviennent plus riches. Plus ils ne sont pas arrogants. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent encore découvrir des choses. Malheureusement, tu vois, les pauvres... Lucas, il gagne un peu et il commence à insulter les gens sur Facebook. Il gagne juste un peu et il commence à insulter les gens. Il commence à barricader son cerveau. Il ne veut plus rien accepter dans sa tête. Moi, pour ceux qui ne savent pas, Émile, je le dis humblement ici, il m'a beaucoup appris des choses. Lors de la dernière fois qu'on s'est rencontré au Burkina, Émile m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Imaginez si moi, je venais vers Émile avec un esprit « Non, juste un, juste un, non ! » Je n'allais rien apprendre de lui. C'est parce que je suis venu avec un esprit d'humilité, un esprit de sincérité et d'humilité. C'est comme ça qu'on apprend. La première étape pour Émile, ce qu'il est en train de dire, c'est partie d'un problème qu'il a observé et il a tout de suite cherché une solution. Donc, c'est très important de comprendre que si vous voulez convertir vos compétences en argent, d'après Émile, cherchez un problème. C'est-à-dire que c'est la partie même la plus importante. Tant qu'il n'y a pas de problème, personne ne peut devenir riche. Tant que tu ne résous pas un problème, tu ne peux pas être riche. C'est ce qu'Émile est en train de vous expliquer, en fait. Vous ne pouvez pas devenir riche sur cette terre sans résoudre un problème. Ce n'est pas possible. Donc, vous qui voulez devenir riche là, quel est le problème que vous êtes en train de résoudre ? Ce ne sont pas toutes les connaissances qui sont convertissables en argent. Il y a beaucoup de choses que vous avez apprises qu'on n'a pas besoin. Et le chômage existe parce que vous détenez des connaissances dont on n'a pas besoin. Vous avez des connaissances. Le chômage, c'est ça l'explication. Parce que quand tu vraiment, tu réfléchis bien, c'est ça le chômage. Parce que si ce que tu sais est vraiment important, tu allais le faire pour toi-même. Tu n'allais pas forcer les gens à le faire pour eux. Si ce que tu connaissais était important, ça allait être utile à toi. Même pour toi, ce n'est pas utile. Et tu veux que ce soit utile à d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Les gens n'ont pas besoin. Même toi, tu n'as pas besoin de ce que tu connais là. Même toi, ce n'est pas utile à toi. Et tu veux que c'est l'État, le gouvernement. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Donc, il y a un niveau, il y a un type de connaissances et de compétences qui est utile.